Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. En ensemble pendant 30 minutes, 30 minutes de questions réponses sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est mission orientation. On parle handicap, performance et performance de haut niveau. Voici sans plus tarder le sommaire. Elles sont médaillées paralympiques ou encore championnes d'escalade ou de paraclimbing. Elles n'ont cessé de repousser leurs limites. Vous verrez que la parole de ces sportifs de très haut niveau que l'on accueille dans un instant vaut de l'or. L'orientation en question, qu'est-ce qui est mis en place pour les personnes en situation de handicap ? Quels accompagnements sont-ils suffisants et surtout adaptés ? On fera le tour là aussi de toutes ces questions. Et puis le 11 février dernier, le ministère de l'Éducation nationale a fêté les 17 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances. Quel bilan pour ce texte censé mettre fin à l'exclusion scolaire dont étaient victimes les enfants en situation de handicap ? Là aussi, bien évidemment, on répondra à toutes ces questions. On en parle dans un instant avec Solène Piret. Bonjour Solène, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes double championne du monde de paraclimbing. J'ai envie de dire d'escalade pour ceux qui ne connaissent pas le paraclimbing. Vous nous expliquerez ce qu'est la différence dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous. On est toujours en plateau avec Samantha Briand. Bonjour Samantha, comme chaque semaine, bien sûr, coach en orientation. Vous avez fondé Potentiel Jeune. Et on est bien sûr avec Mathilde Vessel. C'est parti pour l'expression orale. Merci encore d'être avec nous Solène. Racontez-nous votre histoire, votre histoire qui est tout simplement incroyable. Dites-nous un petit peu plus sur vous. Merci de m'accueillir. Du coup, je suis triple championne du monde d'handi-escalade. Le handi-escalade, c'est la partie handi-sport de l'escalade. Il vient d'entrer au JO pour la partie valide. Et on attend le fait que ça arrive aux Jeux paralympiques. Donc on dit handi-escalade, on dit paraclimbing. Qu'est-ce qu'on dit pour que je sois raccord avec vous ? Alors on peut dire les deux. Paraclimbing, c'est la version anglaise du handi-escalade. Mais j'aime bien paraclimbing parce que ça vient de para qui veut dire parallèle, comme les Jeux paralympiques. Comment a commencé l'aventure avec le para-climbing ? Racontez-nous. Alors ça a commencé en 2017, fin 2017, quand je me suis remise à l'escalade parce que je grimpais étant petite avec mes parents. J'ai arrêté une dizaine d'années le temps de mes études. Et fin 2017, je re-rentre dans une salle d'escalade. Et là, je rencontre un champion, un vice-champion du monde qui était en putée et jambes et qui m'a tout de suite parlé d'équipe de France, de championnat du monde, de para-climbing. Et ça m'a fait tilt dans ma tête. Et je me suis mise à fond là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en équipe de France, que j'ai fait mes premières compétitions, mon premier championnat du monde que j'ai remporté. Voilà, donc tout ça a été très rapide. On parlait de ce champion que vous avez rencontré. Quels ont été ces mots ? Et justement, comment s'est opéré le déclic ? Le déclic, il m'a dit, j'ai une amie qui est championne du monde. Elle est américaine. Elle a le même handicap que toi. Et elle grimpe mieux que toi. Voilà, ça a été ça. Votre handicap, on le rappelle, vous êtes amputée d'une main. Vous m'avez dit justement que vous avez rencontré ce champion qui est amputé de deux jambes. Justement, comment on repousse ses limites avec son handicap ? Comment on repousse ses limites ? Alors, il y a un côté où on a envie, je pense, de copier, de vivre nos rêves plutôt. Et surtout, oui, de croire en soi et de croire en ses capacités. Pour ma part, ça n'a pas été vraiment une question. Moi, je suis née avec une agénésie. Donc, c'est un arrêt de croissance de la main droite. Et j'ai eu envie de faire d'escalade. À ce moment-là, ça s'est révélé à moi. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de repousser toujours plus, d'aller chercher le haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de référence là-dedans. Donc, ce n'est pas évident de savoir jusqu'où on peut aller. Mais voilà, c'est hyper excitant et enthousiasmant aussi, à la fois. Comment on fait de son handicap une force ? Comment on fait de... C'est une bonne question. Je pense en l'acceptant. En l'acceptant et en se fixant assez rapidement des objectifs. Moi, j'ai en tête forcément que j'ai mon meilleur ami, moi, qui a eu un accident. Il est devenu paraplégique à l'âge de 18 ans. Et je sais que pour se reconstruire, il a dû assez rapidement se fixer des objectifs. Des objectifs qui, moi, me paraissaient totalement fous à l'époque. Parce qu'il me disait qu'il voulait être champion olympique de télis en fauteuil. Ce qu'il a réalisé par la suite. Est-ce que, justement, la magie, si je puis dire, a opéré comme ça pour vous aussi ? Alors, c'est un peu différent. Parce que, pour moi, c'est de naissance. Mais les autres membres de l'équipe de France, pour eux, ça a tous été des accidents ou des maladies qui ont engendré une amputation ou autre. Et je vois qu'en effet, il y a un besoin de reconstruction par le sport, par derrière, qui est très fort. Pour ma part, c'est une façon de mettre en avant ce handicap. Alors que, dans ma vie de tous les jours, dans mon métier, mon handicap, il n'a pas lieu d'être. Ce n'est même pas un sujet. Mais ça efface aussi une partie de moi. Parce que ce handicap, il fait partie intégralement de qui je suis et de pourquoi je suis comme ça. Donc, c'est une façon un peu de mettre tout ça au jour. Une question de Mathilde de Vessels. Bonjour, Solène. Je voulais savoir si vous ne manquiez pas, on ne manquait pas, aujourd'hui, de modèles, justement, comme vous, pour les jeunes, les enfants qui nous regardent, qui sont porteurs de handicap, qui ont envie de se dépasser, de faire du sport ou même autre chose. Et on manque, aujourd'hui, de ces modèles-là ? Alors, clairement. Clairement, on manque de ces modèles-là. Et je pense que ça va au-delà du handicap. Parce qu'on a tous un handicap, quel qu'il soit. Ça peut être dans la tête, ça peut être de la timidité, ça peut être un complexe. Et on manque, je trouve, de modèles comme ça, de personnes qui se dépassent, qui vont au-delà de ces limites qu'en fait la société nous met. Et ça a été, pour moi, assez difficile de savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont, oui, les limites dans mon sport. Et quand je vois les nombreux messages que je reçois de personnes de tout horizon me disant, ah, c'est super ce que tu fais, moi, ça me redonne espoir, je pense qu'en effet, on manque de ce genre de modèles. Les JO viennent de se terminer, les Jeux Olympiques, on rappelle que c'était en Chine. Enfin, effectivement, c'était les Jeux Olympiques d'hiver, mais je pense toujours à ces Jeux Olympiques, ces Jeux Paralympiques, qui sont très souvent sous-médiatisés. C'est aussi votre sentiment ? Oui, 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 nous, on a le même problème. Donc, on n'est pas encore aux Jeux Paralympiques, mais on a le même problème lors de nos compétitions, nos Coupes du Monde, nos Championnats du Monde. C'est vraiment relégué au second plan. Je pense que c'est aussi une histoire de, oui, de nombre de participants aussi. Mais oui, j'ai la même sensation. Pour en venir au paraclimbing, comment on progresse finalement quand on fait un sport avec un handicap comme le vôtre ? Puisque pour avoir fait un petit peu d'escalade, moi, quand j'étais tout petit et j'étais très mauvais, il faut avoir une sacrée technique et surtout beaucoup, beaucoup de puissance dans les mains, dans les doigts ? Alors, c'est très spécifique à ce sport-là, j'imagine, cette question. Après, je pense que la meilleure façon de repousser ses limites et d'évoluer, c'est de bien s'entourer. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes ou plutôt j'ai été ouverte à ces rencontres qui m'ont permis de mettre les choses en place rapidement pour évoluer avec un coach, avec un club qui m'a soutenue et d'avoir tout un environnement propice au sport et au haut niveau. Solène, est-ce que vous connaissez Florence Alix Gravelier ? Alors, De Non, je la connais. Je la connaissais De Non, elle est avec nous. Bonjour Florence, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien ? Oui, merci. Florence, ça fait des années que je ne vous ai pas vue, je dois tout vous dire, parce que vous ne m'avez jamais vu jouer au tennis, et fort heureusement, même s'il paraît que ça avait un bon coup de roi. Mais moi, je vous ai vu plusieurs fois, notamment les championnats de France, je ne vous ai pas vu au Paralympique. Vous restez une joueuse magnifique, je ne sais pas si vous jouez encore, parce que vous êtes reconverti entre-temps, mais une joueuse vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre palmarès ? J'ai été médaillée de France au jeu de Pékin, au jeu paralympique de Pékin, ensemble en double. J'ai été à mon meilleur niveau, numéro 1 mondial en double et numéro 2 mondial ensemble. Et voilà, quelques réussites dans les tournois du Grand-Chelème aussi. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Vous avez oublié au passage quelques Grand-Chelèmes. Comment a commencé justement l'aventure en handi-tennis ? Un peu par hasard, j'étais dans une petite ville qui est Sainte, en Charente-Maritime, quand j'avais 13-14 ans. J'ai un handicap de naissance, mais qui a été un peu dégénératif, on va dire, au moment de l'adolescence. Et à cet âge-là, quand j'ai commencé à ne plus pouvoir faire du sport valide, j'ai cherché une pratique qui était accessible aux personnes en situation de handicap. Et dans ma ville, il y avait tir à la carabine et tennis. Et voilà, quand on connaît ma dextérité légendaire, j'ai tendance à dire que c'est plutôt le tennis qui m'a choisie. Il faut être à droit en tennis aussi. Il faut être à droit aussi en tennis. Oui, mais c'est moins dangereux pour les autres. Question de Mathilde. Oui, effectivement, comment... Enfin, c'est un peu les questions qu'on a posées tout à l'heure à Solène, mais comment, pardon, est-ce qu'on trouve cette force... Moi, je suis vraiment admirative, je vous le dis, mais comment on trouve cette force quand on est porteur de handicap pour se dépasser à ce point-là ? Qu'est-ce que vous diriez, là, aujourd'hui, à des jeunes, des enfants qui vous regardent ? Alors, c'est quelque chose que je dis assez souvent à des jeunes. J'ai aussi... Enfin, j'ai une nièce, notamment, qui est actuellement au lycée et qui a aussi des difficultés de santé. Et pour moi, quelque chose que je répète souvent aux gens, c'est qu'en fait, c'est une force qu'on a tous en nous. On a simplement parfois l'occasion de la révéler, cette force, et parfois pas. Et ce que je dis souvent aussi pour garder cet espoir, parce qu'on a tendance à se sentir accablé, et c'est normal quand on est adolescent ou jeune adulte avec un handicap, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est trop dur, c'est trop gros pour moi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il se cache toujours des belles opportunités, même dans l'adversité. Et c'est parfois dur à dire, c'est parfois dur à voir au moment où on est justement en train de traverser ce tunnel. Mais ça aussi, c'est une phrase qui m'a beaucoup portée, qui me vient de mon grand-père, qui est, au-delà des nuages, le soleil brille toujours, et c'est une vérité météorologique. Après la tempête, il y a toujours un moment donné, le ciel bleu. Il faut croire en ça, et il faut croire aussi que dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'adversité, on va trouver des choses vraiment formidables. Moi, je n'aurais pas été, très clairement, je n'aurais pas été médaillée dans des Jeux olympiques. Voilà, si je n'avais pas été, à un moment donné, à la rencontre du handicap, et si je n'en avais pas fait une force. Je crois aussi que le handicap m'a forgée, comme je suis aujourd'hui. Ça et des tas d'autres choses que j'ai vécues dans mon parcours. Donc voilà, on ne choisit pas ce qui nous arrive, on choisit la manière d'y réagir. Et je crois qu'on a vraiment tous en nous cette force pour avancer. Florent, je le disais à Solène Pirey à l'instant, je revois encore, effectivement, un très, très proche qui a été accidenté, qui était abri contre Robert dans cet établissement. Je crois que c'est Coubert, si je ne m'abuse. Effectivement, où il y avait tous ces gens handicapés qui essayaient de retrouver goût à la vie, ils étaient dans le dur, ils venaient d'être accidentés. Et on sentait que très rapidement, ils faisaient corps tous ensemble et que chacun, ils essayaient de se projeter bien plus que les valides. Et en même temps, on faisait me dire qu'ils n'avaient peut-être pas le choix. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a le même proche en commun. Et c'est quelque chose dont on discute souvent ensemble. Alors en plus, c'est assez vrai que c'est une expérience un peu particulière, le centre de rééducation pour des jeunes accidentés. Et c'est peut-être ça aussi qui est difficile pour nous qui ne sommes pas passés par ça. Moi, je n'ai pas eu ce parcours-là. J'ai un handicap, comme je le disais, de naissance. Ça veut dire que j'ai été opérée à plusieurs reprises étant jeune. Et puis ensuite, on me renvoyait dans ma famille. Et si on pense à des gens comme ça qui sont passés par le centre de rééducation et qui ont aussi eu à un moment donné cette opportunité quelque part de faire corps avec d'autres gens qui étaient dans une forme de souffrance si ce n'est similaire ou moins comparable et d'apprendre ensemble à faire face à leur handicap. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui a manqué en tout cas moi à mon parcours. Je n'ai pas eu cette chance-là, même si j'en ai eu d'autres. Et à un moment donné, c'est dans le tennis que j'ai trouvé ça. Et dans les amitiés que je me suis fait dans le tennis. Et c'est aussi ces joueurs d'ailleurs qui m'ont appris à utiliser mon fauteuil roulant de la meilleure des manières parce que je ne l'ai pas appris au centre de rééducation. Donc la plupart du temps, je l'ai appris dans le tennis. Solène Piret, quel est votre meilleur souvenir en tant que sportive de haut niveau ? Mon meilleur souvenir, ça a été mes premiers championnats du monde, je pense. C'était un rêve tout d'un coup qui devenait réalité. Mon premier championnat de France, pour être exact, parce que rentrer en équipe de France, c'est quand même quelque chose d'assez gros qu'on voit un peu souvent à la télé. Et on voit les équipes de France, on voit les équipes internationales. Et de porter le t-shirt équipe de France, ça a été une très grande fierté pour moi. Je pense que ça a été le meilleur souvenir. Et dans quelle mesure, justement, votre carrière pro, votre carrière de sportive, impacte votre vie, notamment votre scolarité ? Alors, dans mon cas, ça arrivait très tard. Parce qu'aujourd'hui, je suis diplômée depuis 2014. Donc, j'ai commencé le haut niveau après. On va passer sans plus tarder à la loupe. Eh oui ! Parce qu'on a fait un peu tard aujourd'hui. On passe à la loupe, c'est parti. Ma chère Mathilde, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui aux élèves porteurs de handicap en matière d'orientation ? Alors oui, là, on sort un petit peu du sport. Effectivement, on va se recentrer un peu plus sur l'école. Alors déjà, il est possible, sur le site de Parcoursup, je pense que vous ne me contredirez pas, au moment de faire ces vœux, de prendre contact avec un référent handicap, avec le service santé également du futur, peut-être, établissement, et puis également avec le dispositif d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. On trouve comment le contact du référent handicap ? Alors, c'est très simple. Il est mentionné en général sur chaque fiche de formation de Parcoursup. Vous pouvez également renseigner sur une fiche de liaison les accompagnements dont l'élève ou dont vous avez bénéficié jusqu'à aujourd'hui en précisant évidemment les difficultés qui peuvent impacter le parcours de l'enseignement supérieur. Vous trouvez d'ailleurs cette fiche de formation lors de la procédure Parcoursup. Tout est très bien indiqué. Quels sont les liens utiles ? Alors, il y a le premier site, Mon Parcours Handicap, lancé par le gouvernement. Ça, c'était en 2020. C'est assez récent. Vous y trouvez plusieurs rubriques avec des explications, plusieurs articles et il y a même plusieurs témoignages. Il y a aussi le site de l'ONICEP qui propose plusieurs ressources pour accompagner les jeunes en situation de handicap dans l'orientation. Il propose aussi des conseils utiles, des bonnes adresses, des témoignages. Et puis, il y a également la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées qui sont, elles, des lieux dédiés à l'accompagnement des personnes handicapées ainsi qu'à leurs proches. Et à l'origine, d'ailleurs, de ces maisons présentes dans tous les départements, cette loi de février 2005 appelée la loi Handicap qui énonce le principe du droit à compensation du handicap et de l'obligation de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées. Je vais vous relancer là ou pas ? Vous êtes où fait ? On peut relancer sur peut-être l'emploi en France. Il me semble. Comment se porte l'emploi en France pour les personnes handicapées ? On a des chiffres ou pas ? Oui, on a des chiffres. Il y a 7%, par exemple, c'est ce que représentent justement les personnes handicapées dans la population française. Le taux de chômage chez les personnes handicapées est au-dessus de la moyenne. Et à la fin de juin 2021, 63% des bénéficiaires de l'obligation de l'emploi sont au chômage longue durée contre 51% pour l'ensemble du public. Seulement 10% également de ces bénéficiaires de l'obligation de l'emploi ont un statut de cadre dans leur entreprise. C'est vraiment très peu. Et puis on termine quand même sur une note positive avec ce chiffre de 80% qui représente les établissements qui emploient au moins un travailleur porteur de handicap. Ça, c'est par rapport à la loi également. Est-ce que le gouvernement a mis en place un dispositif adapté justement pour tous ces parcours en termes d'orientation ? Je ne saurais pas vous dire très précisément de ce que j'en sais en tout cas. C'est que les familles doivent beaucoup aller chercher par elles-mêmes des informations. C'est ça qui est très difficile. Alors qu'elles sont elles-mêmes déjà dans l'inquiétude pour leur enfant souvent de savoir ce qui va se passer. Donc il y a des mesures en place qui vont grandissantes. Maintenant, elles sont difficiles à trouver l'information. Florence, Alice Gravelier, vous pouvez nous répondre sur cette question ou vous avez eu un parcours un petit peu différent en raison de votre carrière de haut niveau sur l'accompagnement scolaire ? Je dirais que pour moi, ce qui est différent, c'est que je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi, je suis diplômée de 1999. Ça commence à dater un petit peu. Donc effectivement, je crois que tout ce qui est de l'ordre de l'orientation, tout ça a pas mal changé. La prise en compte du handicap dans les études supérieures a pas mal évolué au lycée puis ensuite à l'université. Ceci dit, il est vrai que les dispositifs restent difficiles d'accès. Ils sont difficiles à connaître, même si la plupart des universités aujourd'hui mettent en place des mesures d'accompagnement, mettent en place des mesures de compensation. Il faut souvent aller chercher par soi-même, prendre contact, se renseigner et parfois tomber sur les bonnes personnes et puis parfois tomber sur des personnes un petit peu moins aidantes parce que moins sachantes et moins connaisseurs du sujet. Donc moi, ce que j'aimerais dire et peut-être par rapport aussi aux chiffres que vous évoquiez tout à l'heure sur le taux de chômage et sur des choses comme ça, il faut avoir en tête que la plupart des personnes en situation de handicap qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur aujourd'hui trouvent leur place assez facilement dans la société et dans l'emploi. Le plus gros facteur aujourd'hui qui est difficile, c'est celui du diplôme parce que beaucoup, beaucoup de personnes en situation de handicap dans l'emploi, dans le cadre de l'entreprise le sont plutôt suite à l'usure de la vie ou à des accidents tardifs, des accidents professionnels et autres que des problématiques plus jeunes. C'est moins de 20% des personnes en situation de handicap qui ont un handicap qui est survenu avant l'âge de 18 ans. Donc, ça explique aussi ce taux de chômage élevé. Il en reste pas moins que c'est un parcours du combattant et que l'école inclusive, on n'y est pas encore complètement aujourd'hui et que souvent, et ça, ça a été mon cas très précisément, on arrive à l'université déjà extrêmement fatigué de s'être battu pour faire valoir ses droits et je le disais tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a deux ans ou trois ans en arrière, Magnès a rencontré des problèmes pour son brevet parce que sa convocation n'était pas faite comme il fallait pour son tiers-temps, qu'elle n'a pas été convoquée à la bonne heure, qu'elle a été grondée par la proviseure du lycée ou du collège parce qu'elle ne se présentait pas à l'heure. Donc, ça reste extrêmement difficile pour les familles, pour les jeunes eux-mêmes et parfois, ils arrivent un peu découragés voire franchement en difficulté au moment du passage à l'université. Or, l'université, c'est la clé de l'emploi futur, le diplôme universitaire. Ça m'entend. Florence, comment avez-vous choisi votre orientation ? Parce que ça, on parle des difficultés d'accompagnement mais votre choix, quel métier ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours un choix en tête. Moi, j'ai toujours voulu faire Sciences Po. Alors, par contre, ce qui a changé, c'est mon métier. Petite, je voulais être présidente de la République. Après, je voulais être journaliste, reporter de guerre. Les deux ont changé. D'abord, parce que présidente de la République, par rapport au fait d'être une femme et en situation de handicap, on n'y est pas tout à fait encore en France mais on s'approche, j'espère. Et puis, reporter de guerre, c'était clairement difficile par rapport au handicap. Et c'est vrai que moi, étant plus jeune, on m'a beaucoup dit fais une carrière administrative, quelque chose de calme dans un bureau, tout ça. On ne croyait pas tellement au fait que les personnes en situation de handicap pouvaient aller n'importe où dans la société. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout prêts. J'ai voulu ensuite travailler dans la musique. J'ai rencontré des gens formidables et aussi des gens qui m'ont dit « Oh, c'est pas possible, on ne peut pas avoir une personne en situation de handicap sur des postes pareils. » Donc, il y a eu de tout. Je crois que les choses évoluent mais vous posiez tout à l'heure la question des rôles modèles, c'est essentiel. Il faut qu'on arrive à avoir plus de personnes en situation de handicap partout dans la société. Et aujourd'hui, on n'est pas assez représentatifs, y compris dans notre sphère politique, nos parlementaires, notre gouvernement. Et si j'en prends un exemple, qui est loin et proche à la fois qui est celui du gouvernement Trudeau au Canada où on a des personnes en situation de handicap, où la notion de handicap est visible au Parlement canadien. Et ça, aujourd'hui, ça nous manque. il faut qu'on voit les personnes en situation de handicap dans les médias, dans les sphères de décision, dans la sphère politique. Il ne faut pas compter que sur Paris 2024, même si j'imagine que c'est un beau tremplin. Paris 2024, c'est un tremplin si les Jeux paralympiques sont réussis. On dit toujours la réussite des Jeux, c'est l'excellence organisationnelle. Oui, mais moi, je fais confiance aux équipes d'organisation de Paris 2024 pour produire quelque chose de formidable. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais la réussite des Jeux olympiques et paralympiques aujourd'hui, c'est quand ça transforme une société. Si ça ne transforme pas la société, s'il ne se passe pas quelque chose de plus que ce qu'il y avait avant, on a, entre guillemets, juste organisé un événement sportif dans des stades. Et ça, dans un pays comme le nôtre, j'ai envie de penser qu'on est très largement capable de le faire. Vous y croyez ? Florence, justement, je crois que notre connaissance commune, parce que je vois de qui vous parlez, j'ai l'impression qu'il connaît le président, en tout cas le président qui n'est pas encore candidat. Oui, oui, oui. C'est des sujets... Voilà, on est extrêmement proches tous les deux. On a beaucoup de discussions sur ce sujet et c'est vraiment notre souhait de voir arriver beaucoup plus de personnes en situation de handicap à tous les niveaux de la société. Mais voilà, nous, aujourd'hui, on s'engage en tant que sportif ou ancien sportif. Il y a quelques personnalités qui s'engagent. Mais si vous comptez sur les doigts d'une main, enfin, sur vos doigts d'une manière générale et il ne vous en faudra qu'une pour compter le nombre de personnalités en situation de handicap que vous connaissez et qui font vraiment bouger les lignes, voilà, je pense qu'entre 5 et 10 et ça va s'arrêter là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne les voit pas sur les plateaux, dans les médias, dans les sphères de décision, au Parlement, dans les entreprises et c'est un vrai sujet pour continuer à produire le rêve et pour attirer des jeunes un peu plus loin. Donc, il faut vraiment que les jeunes qui sont aujourd'hui dans l'école, dans l'université, dans les études, vraiment déverrouillent ce rêve et se disent « moi aussi, je peux y aller ». Et c'est vrai pour les jeunes en situation de handicap, c'est vrai pour les jeunes filles et c'est vrai pour les jeunes filles en situation de handicap. L'info en plus. Alors Mathilde, pour cette info en plus, vous avez voulu mettre l'accent sur le handicap invisible qui peut aussi s'avérer un frein dans l'orientation et ensuite pour trouver un emploi. Oui, c'est vrai que souvent le handicap invisible est sous-estimé à tort et donc c'est pour ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Lucie Mrozek. Elle a 25 ans. Elle est originaire de Cherbourg dans le Côte-en-Tant et elle souffre de troubles de l'apprentissage des mathématiques et de difficultés de motricité fine. Il s'agit de dyspraxie, dyscalculie et dysgraphie. On appelle ces personnes porteuses de troubles dys-DYS. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est un handicap très difficile à se remonter surtout au moment de l'adolescence et puis pour l'après et c'est la raison pour laquelle Lucie a créé un projet s'adressant aux 16 ans et plus ainsi qu'à leurs aidants familiaux et professionnels. Elle a créé un rendez-vous mensuel qui s'appelle La Maladis qui offre un temps d'échange et de rencontre entre les familles avec également des conférences données par une psychologue. Elle est, elle aussi, suivie par une psychologue d'orientation au Cap Emploi et donc elle explique, je la cite, il m'aide à trouver une orientation professionnelle. L'idée est d'obtenir des pistes d'aménagement pour mes futurs stages sans que je sois mise en échec. Aujourd'hui, elle est en recherche de formation. Chez Potentiel Jeune, justement, vous avez affaire parfois à ces handicaps invisibles ? De plus en plus, c'est vrai. C'est un vrai problème l'handicap invisible en France. Oui, c'est vrai de plus en plus. Alors ce qui est bien, informé et puis on met en place il y a même des classes spéciales des établissements qui prennent ça en charge. Ils ont justement un tiers-temps supplémentaire aux examens. Donc il y a une vraie reconnaissance. Donc ça, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de stress autour de ça, sur l'accompagnement, dans leurs études en fait, en dehors de justement leurs difficultés d'apprentissage. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite avec aussi leur handicap ? Eh bien, merci à toutes les trois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Samantha, bien sûr. Merci à vous, ma chère Mathilde Vessels, Florence, Alex Gravelier, vous êtes, je vous rappelle, un médaillé paralympique. C'était cette belle médaille de bronze. En tout cas, moi, je m'en souviens. Encore, toutes mes félicitations pour cette magnifique carrière. Peut-être un mot très rapide sur votre reconversion, c'est ça ? Vous êtes dans les projets stratégiques ? Oui, alors maintenant, je suis vice-présidente de la Fédération française de tennis. Donc je fais partie de ces femmes aussi qui s'engagent pour la féminité. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Marche sur les chemins de la vie » et qui justement reprend un petit peu tout ça, tout ce parcours et qui, j'espère, donnera un peu d'espoir à certaines familles. « Marche sur les chemins de la vie. » Merci beaucoup, Florence. On vous appellera pour avoir des places pour Roland-Garros. On compte sur vous. Merci, Florence. À très bientôt. Et on remercie bien sûr Solène Piret qui a été la triple championne du monde d'escalade, de handi-escalade, de paraclimbing, d'avoir été avec nous pour ce School TV Le Mag. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Et vous retrouvez l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. Excellente journée.